et bonjour à tous c'est Misaki Taro j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Hero Rims on va faire la suite de la campagne on va commencer celle du village perdu donc pour cette première rencontre on avait le choix entre un sanglier et puis un taureau donc moi j'ai choisi le sanglier donc le sanglier comme d'habitude il nous faut trois maîtrises pour passer au niveau 2 ici il y a une nouvelle capacité avec le village perdu c'est APA donc c'est une capacité pour du multijoueur donc ça va pas nous concerner ici et puis on voit qu'il tape voilà il tape très fort sur toutes ses compétences et puis la dernière il se soigne alors pour information c'est il est extrêmement difficile puisqu'il nous tape à tous les tours il casse nos champions et il peut nous il nous fait défausser des cas donc il y a vraiment une bonne panoplie de sangliers vraiment très fort il faut arriver à se baser sur sur du jaune pour se soigner et puis une carte les cartes vertes je vous expliquerai pourquoi il nous faut des cartes vertes pour ce boss ok donc ça on mélange un peu le marché j'espère qu'on va avoir un bon marché comme certains l'avaient dit dans précédents commentaires effectivement le marché a une grosse importance et oui parce que c'est avec ça qu'on va construire notre deck au début et donc nous on veut du jaune et on veut du vert et c'est parti donc jaune parfait bleu jaune bleu jaune bon et bien c'est parti on va pouvoir commencer on purge 5 cartes ok donc j'ai tout ça déjà on va faire un dégât il a 70 points de vie ça je ne l'ai pas précisé donc il a 69 ensuite on a 2 4 5 6 6 d'argent alors 6 d'argent on va pas se prendre la tête on va faire 2 avec ça il nous reste 4 ensuite on va faire 2 avec ça il nous reste 2 et on va faire 2 avec ça voilà on va prendre 3 jaunes voilà il n'y a que du bleu alors ça c'est vraiment la couleur que je veux pas voir mais bon on n'a pas vraiment le choix 1 2 3 4 et 5 ok c'est à lui de donc c'est jaune il se soigne alors d'abord avant de faire l'effet de type air il ya l'effet ici donc ça c'est une nouvelle carte du village perdu en fait on regarde la première case et ça c'est l'effet quand il est niveau 1 et quand il est niveau 2 on fera cet effet là donc là c'est chaque joueur défaut c'est une carte défaut c'est une carte donc ça va être normalement une petite pièce quoique ça va être plutôt une dague en fait c'est plutôt une dague ouais ensuite donc c'était jaune se soigne de 6 bon il peut pas dépasser son pool de départ donc il repasse à 70 ok est ce que j'ai bien fait de faire ça donc je vais jouer ma dague pour casser une de mes pièces et ensuite j'ai ça donc je vais faire deux dégâts et deux pièces deux dégâts à 68 j'ai deux pièces avec deux pièces on va pas loin les enfants je vais prendre une gemme de feu non 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 faut que je faut que j'enlève les couleurs ici donc je vais prendre ça ah une verte cool ok donc là une deux trois quatre et cinq j'ai assez à l'huile c'est jaune il se soigne de 6 qui repasse à 70 et il nous met 3 avec le petit renard donc on passe à 49 c'est à nous alors qu'est ce qu'on a de beau ok on a de l'argent donc on a 6 d'argent et 5 de dégâts donc 5 de dégâts on va en mettre 3 sur le renard et 2 sur lui donc 68 voilà et ensuite on a dit 6 d'argent je vais prendre pour 1 une verte il nous reste 5 pour 1 et je vais prendre une bleue donc il reste 4 encore une grosse 8 7 6 en début de partie c'est pas cool elle nous reste 4 je vais prendre la bleue tant pis j'ai pas le choix par contre si j'arrive à faire 8 on se met bien 1 2 3 4 et 5 c'est à lui de bleu alors bleu il détruit tous nos champions on n'en a pas ensuite il nous met quatre dégâts donc on passe à 45 et donc ça c'est la carte où on devient affecté en fait et donc ça nous dit qu'on perd 4 points de vie à chaque fin de tour enfin à chaque début de tour si on ne révèle pas une carte verte voilà pourquoi je voulais acheter des cartes vertes alors donc forcément on n'a pas de verre donc on perd 4 on passe à 41 ensuite on a un petit monsieur ici ok on a on a trois d'ag donc ça fait un dégâts plus 3 4 dégâts plus 5 9 dégâts on lui met 9 qui passe à 59 par contre au niveau de l'argent on est un peu pauvre je vais prendre de l'argent avec lui et avec cette pièce là du coup je vais me soigner de 3 donc on va passer à 44 et on va défausse une carte lui reste on va repiocher 5 1 2 3 4 une petite cinquième et 5 c'est à lui de jouer vert vert on se défausse d'une carte on va se défausser de ça ensuite on a 10 verts ensuite il fait 5 dégâts donc lui va en prendre 3 et nous 2 du coup on passe à 42 ça c'est le même effet que celle ci donc ça nous infecte mais bon on l'a déjà donc c'est pas la peine donc c'est à nous est ce qu'on a une carte verte non donc on perd 4 on passe à 38 alors qu'est ce qu'on va pouvoir faire déjà on a du combo on a du combo jaune ici ça nous fera un peu d'argent et de soin ici on a de l'argent également et ici on a également un argent alors on va compter tout ça donc lui ce qui vient de donner de l'argent ou pas déjà il va falloir compter ça 2 3 4 5 6 je peux avoir 7 argent il nous en manque une c'est moche parce que si j'avais 8 je pouvais acheter le vert et avec ma compétence avoir celle à 7 ok c'est pas grave on va faire autrement on va faire autrement lui il va nous soigner de 2 qu'on va passer à 40 ça ça nous soigne de 3 plus 1 pour chaque champion qu'on a en jeu on a 2 donc ça nous soigne de 5 on passe à 45 ok ensuite 2 d'argent plus un 3 plus 2 5 et 1 6 donc on a 6 d'argent pour 6 d'argent je vais acheter 3 ici comme ça ça nous donne plus d'argent possible une verte à 2 donc c'est parfait je vais prendre ça donc il reste 1 il n'y a plus rien et je fais 1 dégâts 58 ok bon déjà on a réussi à remonter un peu au niveau des pv 3 4 5 il faudrait continuer comme ça pour être bien à lui alors coup de prédilection donc coup de prédilection c'est faire 7 dégâts donc 7 dégâts il inflige 5 à lui lui peut pas le tuer donc il reste 2 sur nous 43 à nous de jouer est ce qu'on a du vert non on n'a pas de vert donc on prend 4 on passe à 39 beaucoup d'argent alors on a 1 ici de dégâts on va lui faire 1 il passe à 56 alors on a 1 2 3 4 et 5 on a 5 d'argent donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre celle ci pour 3 donc il nous reste 2 pour l'instant il nous reste 2 donc je vais me soigner de 1 on croit passer à 40 je vais faire l'effet de mon voleur pour prendre 3 points de vie et défausser ok 1 2 3 4 et 5 c'est à lui de jouer bleu alors d'abord il fait l'effet ici il inflige 3 dégâts à chaque joueur donc on passe à 40 ensuite bleu il assomme tous nos champions donc on perd lui et après il nous met 4 donc on passe à 36 vous avez vu c'est un peu violent quand même on a perdu 7 et on a perdu notre champion tout va bien c'est à nous de jouer ce coup-ci on a un vert donc on perd pas de points de vie ok on a une combo bleu une combo bleu ça fait 9 dégâts 9 dégâts plus un 10 dégâts plus 3 13 dégâts donc on va lui mettre 13 donc 13 il passe à 43 ok ensuite alors ça je dépose une carte avec ça ça c'est fait ça c'est fait ensuite au niveau de l'argent j'ai 2 ici plus 2 ici ça fait 4 plus 2 ici ça fait 6 les 6 d'argent les vertes à chaque fois il manque une chouille pour l'avoir 6 d'argent alors ce que je vais faire c'est que je vais faire pour payer ça pour 1, il me reste 5 dommage 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 il me reste 5 donc je vais prendre ça pour 3 il me reste 2 je vais faire mon pouvoir on va passer à 39 et défausser une carte bon là par contre il y a moyen qu'on prenne un petit tarif chaque fois il manque un pour avoir les deux vertes et éviter de me prendre tous les dégâts de du poison il y a une jaune qui m'intéresse il faudrait absolument que je trouve des cartes pour enlever des cartes de mon deck parce que j'ai beaucoup de cartes 2 3 4 et 5 c'est à lui donc c'est jaune il se soigne de 6 donc il repasse à 50 ok ensuite est-ce qu'on a une carte verte non donc on perd 4 on passe à 35 ça c'est bien mais c'est beaucoup trop tôt ouais ça serait bien j'en laisse des cartes quand même donc je vais faire ça j'utilise une carte c'est comme ça et je vais détruire une dalle faut que je commence un petit peu à virer des cartes de maintenant ok donc ça fait deux dégâts plus un trois dégâts plus de cinq dégâts donc il passe à 45 et j'ai deux pièces uniquement avec deux pièces on va faire comme à chaque fois on va se soigner pour limiter un peu l'hémorragie et on va défausser une carte ok ensuite on repioche 1 2 3 4 et 5 c'est à lui vers donc vers alors d'abord l'effet de ça chaque joueur à seul l'un de ses champions super vers notre champion ensuite on se défausse d'une carte je vais défausser une pièce parce que je défausse une pièce wow 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 t'emballes pas je vais défausse une dague regardez mon argent on sait jamais on a peut-être besoin ça c'est bon et ensuite donc on se défausse d'une carte mais il nous fait cinq quand même aussi on repasse à 33 à nous est-ce qu'on a une carte verte oui on comprend pas les quatre dégâts justement je vais la jouer ça me permet de piocher et de défausser une carte donc j'ai pioché ça et je vais défausser une pièce ok donc ça je vais faire cinq dégâts qui va passer à 40 malheureusement j'ai pas d'autres combos j'ai pas de ça alors ça me fait deux trois quatre d'argent quatre d'argent je fais pas grand chose donc on va pas faire ça on va juste faire je me soigne de un avec lui donc je passe à 34 et avec deux pièces je vais me soigner de trois je vais repasser à 37 et je vais défausser c'est tout ce que je peux faire 1 2 3 4 et 5 à lui ok combo bleu alors d'abord il a sa troisième maîtrise il passe ensuite bleu il tacle tous nos champions et ensuite il nous met 8 et 8 8 on passe à 29 à nous est-ce qu'on a une carte verte non donc on prend quatre on passe à 25 ça ne nous arrange pas alors je vais jouer ceci pour casser une de mes pièces et puis est ce que je fais ça attendez 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 1 2 3 4 5 6 7 oui je vais le faire parce que du coup ça me fait 6 d'argent avec 6 d'argent je vais prendre une jaune il y a encore une jaune on va pouvoir essayer d'avoir des pv il faut absolument que j'arrive à la faire donc j'ai plus d'argent et je fais quatre dégâts d'ailleurs je peux la mettre dessus mettez la prochaine carte de l'acquisition ce tour site au dessus de votre deck du coup je fais quatre dégâts et 1 5 dégâts donc il passe à 35 bon est ce qu'on va réussir à tenir c'est ça la question en ça c'est un champion quand même on raconte des dégâts de place 1 2 3 4 et 5 c'est à lui rouge alors d'abord chaque joueur se défausse d'une carte au hasard déjà pour commencer s'il nous enlève une verte je crise c'est une jaune dommage parce qu'il y avait des combos à faire avec ça alors ensuite il fait 14 de dégâts oui c'est beaucoup donc lui en absorbe 5 donc j'en prends 9 je passe à 16 on va mélanger son petit paquet et c'est tel est-ce qu'on a du vert non toujours pas et ben on prend quatre on passe à 12 ça commence ça peut être bon alors par contre là on a beaucoup de jaune et là ça va vous voyez je sais pas si vous voyez il ya beaucoup de verre donc on va bien se soigner comme il faut alors déjà on va jouer ça et on va piocher deux cartes voilà une et deux ok on n'a pas de champion ça c'est moche tant pis ici on va jouer ça ici on va jouer ça donc tous mes combos se mettent en place donc là je gagne 3 points de vie plus 5 8 points de vie plus 6 14 points de vie je repasse à 26 ça fait du bien ensuite au niveau des dégâts je vais avoir trois ici plus défaut c'est une carte donc 3 et 5 8 8 8 de dégâts donc il passe à 28 ok donc ça c'est fait je l'enlève ensuite au niveau de l'argent donc j'ai deux ici plus 1 3 plus 3 6 plus de 8 ça y est j'ai enfin ma combo je vais prendre la carte à 8 en vert et je vais utiliser donc mon pouvoir qui me permet d'acheter une carte de coût égal ou inférieur de la même couleur et donc je vais prendre celle ci c'est une verte comme ça ça rajoute des cartes vertes dans le deck au moins on essaiera un petit peu d'enrayer cet effet là ok bon on est repassé à 26 attention parce qu'une carte rouge ça nous met 14 quand même ça pique bien mais bon pour moi on a réussi à remonter la pente il a 28 28 il reste peut-être deux trois tours 2,3 tours pour lui et 2,3 tours pour nous surtout aussi alors 1,2,3,4 et 5 c'est à lui de jouer c'est jaune ah jaune alors d'abord il y a l'effet on perd 6 des dégâts donc on passe à 20 et lui se soigne de 12 et ouais donc il repasse à 40 bon du coup c'est moins cool alors vert est-ce qu'on a du vert oui on a du vert on perd pas 2 en plus on a plein de choses là c'est cool avec les champions ça va nous faire on va gagner 4-8 on va gagner 8 8 ok ouais c'est vraiment pas mal alors écoutez je vais pas faire les effets je vais pas faire les effets de pioche repioche ça va pas m'intéresser là je vais juste poser tous les champions tac ça ça fait de l'argent et ça va faire du dégâts aussi alors au niveau d'abord des dégâts donc lui il fait 6 de dégâts et comme c'est en combo celle-là fait 4 donc ça fait 10 dégâts il passe à 30 ok ensuite au niveau du soin donc ça ça semble eux ils soignent de 1 pour chaque champion qu'on a en jeu donc on en a 4 vu qu'il y a deux fois l'effet on gagne 8 on repasse à 28 ensuite au niveau de l'argent et ben on a que 2 ici donc pour 2 je vais faire mon pouvoir je vais reprendre 3 points de vie on va repasser à 31 et on va déposer et voilà alors là s'il fait du bleu je hurle au scandale parce que le bleu je rappelle ça détruit tous les champions 2,3,4 et 5 c'est jaune j'ai eu peur alors jaune il se soigne de 12 bon je préfère ça à la rigueur ça me fait moins peur il passe à 42 et ensuite lui son petit renard il inflige 3 donc donc il va nous casser non il ne nous casser rien puisque lui la garde donc c'est lui qui prend les dégâts en premier donc il arrive pas à le tuer hé hé c'est à nous est-ce qu'on a du vert ? oui on a du vert donc on prend pas 4 et là ça commence à devenir bon là ça commence à devenir très très bon je vais jouer ça donc je vais piocher 2 cartes et vu que j'ai déjà des jaunes en jeu je vais gagner 5 donc on va déjà piocher 2 cartes une bleue et des sous ok donc ça c'est que de l'argent ensuite je gagne 5 donc je repasse à 36 ok on est pas mal on est pas mal ensuite ça c'est de l'argent, de l'argent là il y a du dégâts, là il y a du dégâts, il y a du dégâts un peu partout donc ce qu'on va faire, on va faire les dégâts d'abord ici j'ai une combo bleu donc je fais 9 de dégâts plus une dague, 10 de dégâts plus les 6, 16 de dégâts plus 3, 19 plus 2 parce que j'ai déjà une verte en jeu 21 dégâts et je défausse une carte donc 21, bah il passe à 21 du coup ok 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 donc il passe à 21 je défausse une carte ça c'est fait ensuite on passe au niveau de l'argent alors de l'argent j'ai 5 et 4 9 et 2 11 j'ai 11 d'argent c'est beaucoup, tant mieux j'ai envie de dire je vais acheter une verte pour 3 il me reste 8 je vais acheter une jaune pour 3 donc il me reste 5 et je vais acheter une jaune pour 5 et voilà donc là déjà normalement au niveau des PV on commence à être solide donc tout ça c'est fait maintenant il me reste E ils me refont gagner 8 et win donc je repasse à 44 ouh on se sent mieux quand même 44 ok par contre j'ai fait des dégâts excusez moi je vais lui remettre 3 lui et je vais lui infliger au petit renard j'ai pas envie de le voir le petit renard 1 2 3 4 et 5 bon là normalement il y a que le bleu qui nous embête c'est rouge mais d'abord l'effet en dessous c'est à la place chaque joueur défausse une carte au hasard donc on va défauser une carte au hasard une pièce ça va et ensuite il met 14 alors à 14 donc il y en a 7 qui sont absorbés par lui donc il reste 7 dégâts ensuite 5 sur lui donc il reste 2 dégâts il peut pas tuer eux donc nous on prend 2 et ils ont 3 points de vie donc c'est à nous est-ce qu'on a du verre ? on a pas de verre donc on prend 4 on passe à 38 alors qu'est-ce qu'on a de beau ? ah enfin je vais jouer ça et je vais pouvoir sacrifier une carte de ma défausse et bien je vais enfin pouvoir sacrifier une pièce parce qu'on veut pas les voir il faut que je sacque le plus de de choses possibles oh c'est beau ça alors au niveau des dégâts donc j'ai 2 dégâts ici plus 5 dégâts plus 2 pour chaque champion que vous avez en jeu j'en ai 2 donc ça fait 9 pour celle-là 9 et 2 11 et 1 12 donc 12 dégâts 12 dégâts bah il passe à 12 ensuite ici je combo puisque j'ai des jaunes en jeu donc ça me fait 6 points de vie plus 2 8 plus 2 10 points de vie donc je repasse à 48 quasiment à mon max est-ce que j'avais de l'argent là-dedans parce que j'ai tout balancé non j'avais pas d'argent bah j'ai juste 1 donc je viens de faire rien avec ok 1 2 3 4 et 5 normalement il est sur le point de tomber c'est à lui le alors coup de prédilection alors coup de prédilection c'est d'abord c'est d'abord l'effet de ça donc l'effet de ça ça me dit que je peux plus utiliser mes compétences mes objets tout ce qui traîne ici pour que ça ça s'en aille il faut que je n'utilise aucun dégât donc si jamais il y a un tour où je fais pas de dégâts ça partira mais pour l'instant c'est pas le cas ensuite c'est bleu donc c'est coup de prédilection c'est bleu donc bleu il détruit tous mes champions et il me met 8 donc je passe à 40 alors ensuite c'est à nous est-ce qu'on a du vert oui on a du vert donc on perd pas 4 déjà ça c'est une bonne chose est-ce que je peux le tuer il a 12 on peut alors je vais jouer ça et ça en fait ça me dit que je peux défausser n'importe quel nombre de cartes et piocher une carte pour chaque carte ainsi défaussée donc je vais jouer ça et je vais défausser mes 4 cartes donc je vais repiocher 4 une en gros là mon but c'est de le saucer donc il faut que j'arrive à trouver 5 dégâts sur les 4 cartes que je trouve puisque là j'ai 7 déjà sur le board qu'on peut déjà le mettre à 5 voilà et donc 1, 2, 3 et 4 donc il faut que je trouve 5 dégâts là-dedans il y en a un et ben voilà je fais 6 avec ces 2 là et 4 je fais 10 ouais ça y est j'ai enfin réussi à le tomber bon écoutez ça a été loin sans mal je l'ai fait quand même je pense que ça va être la troisième fois que je retente les autres c'était off mais il est très 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 dur quand même là c'est vraiment les coups de soin il faut du jaune absolument pour rester en vie parce que sinon c'est le drame alors du coup qu'est-ce qu'on a gagné avec notre histoire et bien on a le droit à un repas savoureux alors en fait on va débloquer puisqu'on a ici les gemmes comme ça qui sont génériques et en fait on va débloquer ici un repas savoureux et donc ça fait pareil ça donne de l'argent mais à la place de faire des dégâts avec la gemme de feu et bien nous on pourra se soigner on aura le choix maintenant entre les deux en fait donc ça ça nous a débloqué ça et puis on a gagné une armure magique alors les armures magiques c'est ces deux cartes là donc en fait c'est au hasard alors comme et il y a des doubles faces je peux pas le faire au hasard comme ça donc je vais jeter un dé comme ça au moins on pourra pas dire que je triche donc on va faire de 1 à 3 les bottes et 4 à 6 ce sera le masque 1 donc c'est les bottes alors les bottes qu'est-ce qu'elles disent donc ça ça veut dire c'est la condition pour pouvoir l'engager c'est à dire qu'il faut que j'ai au minimum 10 points de vie sinon si je suis en dessous de 10 points de vie je peux pas l'utiliser donc je révèle la première carte du marché et je peux en faire l'acquisition pour un de moi ou sinon si je peux pas le faire je sacrifie la carte voilà donc ça c'est un nouvel objet donc qui sera devant nous et on pourra l'utiliser autant de fois qu'on veut je vais quand même vous montrer l'autre l'autre c'était donc il faut avoir une condition d'au minimum 35 points de vie et sinon on place la carte de votre deck enfin au dessus de notre deck avec un coup de 3 au moins une carte qu'on a prise dans notre défaut donc ça nous permet à chaque fois de rejouer des bonnes cartes c'est plutôt une bonne carte celle-ci celle-ci est un peu aléatoire mais le masque était vraiment très bon quand on arrive à mettre je sais pas ce genre de choses là dans notre cimetière hop on le remet au dessus on sait qu'on va le repiocher et puis autour d'après boum on sait qu'on va le repiocher encore donc ça peut être une bonne combo à faire donc voilà pour notre ami le sanglier il m'a épuisé ce petit là donc voilà c'est tout alors faut savoir une chose c'est que cette balafre là qui nous enlève des points de vie ça reste en fait c'est là jusqu'à la fin de la campagne ça va rester sur moi alors il faut savoir aussi que si je meurs et que je suis infecté et bien je me transforme on verra si jamais ça doit arriver je le ferai mais pour l'instant on est plutôt tranquille donc mais écoutez on fera la prochaine la prochaine mission dans peu de temps j'espère que ça vous a plu voilà ça a pas duré trop trop longtemps j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais j'ai fait des fautes et bien je m'en excuse à l'avance j'espère que non n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo n'hésitez pas à vous abonner bien entendu à la chaîne pour la faire grandir et bien sûr ça se fait plaisir un petit commentaire et je répondrai volontiers à tout ça et bien écoutez il me reste plus qu'à vous dire merci et à très vite pour la suite de notre campagne et bienvenue et bienvenue pour la vidéo